Les premiers grains de sable se faisaient sentir sous ses pieds nus. Il faisait de plus en plus chaud, le désert d'arbres môles approchait. Il suivait depuis plusieurs heures les empreintes et les traces laissées par l'armée des syndarules. Il voyait arbres môles au loin, la cime du grand arbre dépassant les nuages. Il se demandait comment un arbre aussi grand arrivait à vivre dans ce désert si inhabitable. Ayant un odorat très développé, Bélixot sentit une odeur qu'il ne connaissait pas autour de lui, puis une grande ombre le recouvra. Il se retourna et vit juste au-dessus de lui un dinosaure gigantesque, les dents plus aiguisées que le plus aiguisé des poignards, la bouche ouverte, prête à se refermer sur Bélixot. C'était un Tyrannosaurus rex, le plus grand prédateur de la jungle. Celui-ci referma aussitôt sa gueule géante pour attraper sa proie et la tuer sur le coup. Bélixot se baissa à temps et commença alors à courir. Le prédateur a ses trousses. Il essaya tant bien que mal à monter aux arbres, mais le dinosaure pouvait les déraciner rien qu'en fonçant dessus. Il était prêt à tout pour le dévorer. Bélixot eut alors une brillantissime idée suicidaire, tenter de dompter ce monstre géant. Il courut alors dans l'autre sens vers le dinosaure. Il courait alors l'un vers l'autre. Quelques secondes avant que le dinosaure veuille l'écraser d'un coup de patte, Bélixot s'agrippa à celle-ci et grimpa sur le dinosaure jusqu'au niveau de sa tête. Les tyrannosaures avaient de minuscules bras. Il était impossible pour eux d'atteindre leur tête. Bélixot, avec ses deux mains, frappa alors le monstre de toutes ses forces jusqu'à ce que celui-ci tombe par terre, faisant trembler le sol. Bélixot se releva, n'ayant aucune hygratignure, et s'approcha du monstre. Celui-ci n'était pas mort, mais simplement assommé. Bélixot avait une force qui dépassait tout ce que sa mère et lui avaient imaginé. Il attendait que le monstre ouvre les yeux. Le tyrannosaure reprit connaissance, et la première chose qu'il vit furent les yeux bleus de Bélixot, qui faisaient penser à une flamme bleutée, brûlante. Il se releva, tant bien que mal, et continuait à regarder Bélixot, effrayé. Je vais t'appeler Rixot. Laisse-moi monter sur toi. Je ne te ferai plus jamais mal, je te le promets. Rixot fléchit alors ses jambes et fit comme un signe de révérence envers Bélixot pour lui faire comprendre qu'il était devenu soumis à celui-ci. Bélixot grimpa alors sur Rixot. Il était le seul être à avoir réussi à privoiser un tel monstre. Après quelques minutes de traversée, ils sortirent enfin de la jungle, le désert se présentant devant eux. A leur droite, les empreintes de l'armée Sindarul continuaient en direction de l'arbre. Mais Bélixot, Chauvon Chorexot, alerte en direction des cavernes sombres, l'endroit où vivaient les Ganobis. Sous-titrage Société Radio-Canada